Aujourd'hui je vais vous montrer comment on va réparer un iFluet avec une panne de rétro éclairage ça veut dire que le portable s'alime mais l'écran reste noir et les données ne s'affichent pas donc comme vous voyez le portable il est là on va le tester et vous allez voir qu'il bloque et s'alime voilà on l'enlève encore power supply on le branche avec après il monte encore pour l'EFluet voilà Donc, comme vous voyez ici à l'écran, le coude de portables, la console de l'électrocyc mais rien que s'affiche sur l'écran, ça reste le voir Alors voilà, on débranche notre câble, au lieu d'un petit peu trop propre Et on vous montre ici notre carte mère Donc notre carte mère, il est là Donc notre carte mère, on voit qu'il a été déjà fait réparer comme récoli par quelqu'un Parce qu'on voit qu'il y a des stickers qui cachent cette partie-là, il y a le sol Donc, quand on a une idée, avant qu'on commence notre réparation On va faire un petit diagnostic visuel sur le microscope sur l'ensemble de notre carte mère Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc là, après notre diagnostic visuel, on va cibler directement le connecteur d'LCD Et puis, on va prendre les valeurs de chaque point d'on trouve qu'on est certes Alors, on enlève notre sticker, on met un bout de peu d'alcool On a l'autre Donc notre connecteur d'LCD, il est là Voilà Ensuite, on va ouvrir notre programme, notre logiciel de ZXW Pour savoir les valeurs de chaque point de notre connecteur C'est parti ! On attend l'ouverture de notre programme On ouvre notre... On cherche le diagramme et le schéma de Rayphone 8 Et on va directement chercher l'emplacement de connecteur d'écran LCD Ici Là, c'est un autre connecteur sur notre logiciel ZXW Il n'est pas marqué les valeurs de connecteur Alors, dans ce cas-là, je vais chercher une autre carte mère fonctionnelle Pour comparer la valeur du point de connecteur LCD avec notre carte mère qui est en panne Et on va mesurer et on va comparer la différence entre les points de carte mère qui est hors service et la carte mère fonctionnelle Donc là, j'ai pris une carte mère avec le background qui fonctionne On va voir tout à l'heure de ce point là On va voir tout à l'heure de ces points우 tile Ceux qui seront terrés On va voir tout à l'heure de ce pointannier ... ... ... ... ... 5, 4, 7, 8, 8, 9, 12, 13, 14, 14, 15. donc ce point là et puis normalement il doit afficher 390 là c'est pas bon après qu'on a mesuré ou on a pris les mesures de notre connecteur de carte mère endommagé on prend l'ancien notre carte mère fonctionnelle et on compare et là il s'affiche le filtre 391 donc on a bien repéré la panne d'où il vient maintenant on va commencer la réparation en remplacement le filtre absent donc j'ai pris une ancienne carte mère iphone 8 j'ai pris du filtre le même et je lui l'a placé sur notre carte mère endommagé je refais déjà des points pour le sousi donc je place mon filtre sur son emplacement je prends l'air chaud et je chauffe un petit peu et le filtre prend sa place délicatement facilement sur son endroit après qu'on a remplacé notre filtre absent on va passer à tester est ce que on va obtenir les mêmes valeurs on va passer de tester et voir notre travail est ce qu'il est bien réussi ou non normalement ça devrait être bon c'est bien Donc on place notre carte mère, on place notre écran, et on place notre oublaine de sympathie. Voilà. Et on va commencer, on va commencer avec notre carte. Et là, il a l'air bon, il salue. Voilà, comme vous voyez, maintenant qu'il salue. Et voilà, notre portable, il fonctionne. Je vous remercie d'être avec nous, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne pour plus de vidéos et encourager notre travail. A bien tu... Merci.